Si vous voulez, plutôt que d'avoir une conversation générale, j'aimerais partir exactement de ce que j'ai vu. S'il vous plaît. Et commencer, par exemple, par la petite scène présentée par deux de vos comédiennes pour ce spectacle que vous allez monter à partir des textes de l'Évangile. Ce qui frappe tout de suite, c'est le dépouillement. Je veux dire par là que vous avez retiré tout ce qui, pour nous, semble faire partie du théâtre. Vous avez retiré les décors, vous avez retiré le maquillage, vous avez retiré le magnétophone, vous avez retiré tout. Sauf le théâtre, on pourrait dire. Nous avons longtemps cherché de cela, qui est l'essence même du théâtre. Parce que, quand nous observons la situation du théâtre vis-à-vis du cinéma et de télévision, nous avons considéré que beaucoup de moyens purement techniques qu'on utilise maintenant encore dans le théâtre ne sont pas pour le théâtre une sorte d'avantage. Parce qu'en télévision, au cinéma, nous pouvons arranger beaucoup de lumières, échanges de l'endroit de l'action, des places de l'action, le décor, la transformation de l'acteur à travers des costumes, des trucs artificiels, la nez artificielle, la vente artificielle, tout cela. Le maquillage, tout cela, on peut préparer, au cinéma ou en télévision, on peut tout cela préparer beaucoup plus miettes dans le théâtre. Alors, nous avons éliminé, pas après pas, les différents moyens, comme on parle du théâtre. C'est-à-dire, nous avons éliminé au commencement la musique, par exemple. Ce jour, quand nous avons éliminé la musique qui a été registrée sur la bande, ou, magnétophone, oui, ou qui a été produite par un orchestre, ou la chose comme ça, mais qui, à la fin, a été indépendante vis-à-vis du spectacle, malgré cela qu'elle a illustré le spectacle, dans ce moment, nous avons découvert que les voix, des acteurs, oui, peuvent organiser une autre musique. On sait, ce sont ceux qui, on est, on sait, ce sont ceux qui, on est, on sait, ce sont ceux qui, Ensuite, nous avons éliminé aussi le décor, tout cela, tout cela, tout cela. Et nous avons découvert qu'à la fin, l'acteur qui utilise seulement les objets qui sont proches, avec qui il peut manipuler tout cela, il peut arranger beaucoup plus fort une transformation vis-à-vis du spectateur qu'à travers de ses moyens plus faciles, des moyens techniques. Ce qui vous amène à ce que vous appelez, vous, le théâtre pauvre. Oui, le théâtre pauvre, le théâtre dépouillé, de tout cela qui n'est pas le théâtre lui-même, on peut dire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste seulement l'homme vivant, l'homme vivant, c'est-à-dire l'acteur, qui peut se transformer vis-à-vis des autres, des témoins, et qui peut retrouver une sorte de relation avec ses autres, avec les spectateurs. À la fin, tout cela qui sera maintenant, c'est l'homme dépouillé, l'acteur. Tout cela, peut-être, en même temps, la musique, le plastique, les décors, tout cela. Mais dans l'acteur. Dans l'acteur, dans son corps. C'est le théâtre total, on peut dire, mais comme tous les rêves à propos du théâtre total, c'est-à-dire le théâtre total à travers de l'acteur total. C'est-à-dire le théâtre total à travers de l'acteur total.